salut la peinture ça fait un bail bon comme je trouve pas de comme pour l'instant j'ai pas de chantier super nouveau pour vous faire voir des choses nouvelles je vais vous faire voir encore une fois comment peindre une porte cette fois on va partir sur une couleur noire il faut savoir que le noir c'est beau mais c'est super salissant bien plus salissant que le blanc et à la moindre rayure avec des ongles ça se voit je vais essayer de faire une une démo là c'est une première couche on voit pas très bien si on les voit un peu donc là c'est une première couche mais bon faut savoir que même une fois fini ça reste salissant donc c'est très joli mais si vous pouvez éviter si vous avez des enfants ou des choses comme ça ou beaucoup de passages prenez une autre couleur voilà mais bon je vais vous faire voir un peu là encore une technique enfin la technique et puis voilà c'est juste histoire de faire un peu de vidéos pour vous mettre en haleine voilà donc on commence donc les cadres vous les faites avant de commencer les portes vous commencez par les angles on ne voit pas bien mais les angles des cadres et ensuite le plat des cadres ensuite pour les portes vous commencez à l'intérieur de la porte pareil ce qu'on appelle la feuillure de la porte donc ça vous fait jusqu'en bas parce qu'en fait il faut commencer par là parce que quand vous faites votre feuillure vous mettez sans le vouloir de la peinture sur votre porte ça fait une sorte de petit bourré de peinture donc ça il faut le faire en premier comme ça après quand vous avez passé votre rouleau ça va enlever ce bourrelet si vous le faites après avoir fait la porte malheureusement le bourrelet de la peinture ressortira sur votre porte et ce sera pas joli donc la feuillure est faite je vous fais voir moi j'ai pris un grand rouleau bon on dirait qu'il ya beaucoup de poils mais il n'y a pas beaucoup de poils à poils courts un pas un rouleau façade ou un rouleau plafond vous prenez un rouleau vraiment à poils courts voilà on peut prendre une patte de lapin c'est plus petit mais bon moi je suis habitué avec les grands rouleaux à faire des grandes portes donc voilà c'est aussi bien pour commencer donc là je dégage tous les petits s'appelle des groupes c'est ce qui sert à refermer les portes tout seul donc si vous avez des choses sur les portes dégagez les avec la brosse à champir c'est la petite brosse comme ça en biseau ensuite là je vais pas déborder sur le cadre mais on va dire que vous avez fait votre cadre donc il est encore il est encore frais donc vous pourrez mordre dessus moi je vais réchampir parce que le cadre est fini je veux pas qu'il y ait de marque pareil vous allez jusqu'en bas ensuite pour les protections j'ai mis des cartons que j'ai glissé sous la porte au niveau du réchampi en bas de la porte au niveau du réchampi là comme ça vous pouvez déborder sur un carton sans plus rapide pour vous voilà donc mon cadre fait pas mon mon contour de porte et fait je vous fais avoir l'application rouleau donc pareil moi je travaille sans grilles mais prenez une grille c'est plus simple d'accord donc là toutes les rayures qu'on voit c'est que la porte a été poncée et boosté on a enlevé la poussière et là j'attaque n'ayez pas peur d'en mettre mais de bien l'étaler et là j'attaque et là j'attaque là c'est pareil quand vous dégagez vos petites choses que vous avez sur les portes n'hésitez pas à tapoter sur ce que vous voulez faire pour donner l'aspect du grain ensuite quand votre porte est faite à moitié vous pouvez commencer à la rouler gentiment sans forcer sans rajouter de peinture là peu importe le sens ça je veux dire voilà vous avez bien étalé votre peinture vous l'avez bien serré sans trop forcer sans rajouter de peinture là on va faire le bas maintenant et je vais vous faire voir à la fin comment on lisse pour avoir quelque chose de nickel sans trace voilà non C'est parti. Donc voilà, j'ai fait mon bas. N'ayez pas peur de revenir sur ce que vous avez fait en haut. Revenez bien comme il faut. Une fois que c'est fait, que votre peinture est bien étalée, que ça ne fait pas des gros pâtés ni des vagues, vous repartez d'en bas. Tout en bas. Et sans appuyer, vous revenez à mourir. Donc, vous relevez votre rouleau, vous commencez en bas. Et ainsi de suite, sans forcer. Voilà, ma porte est finie. Voilà. Donc, comme je disais, si vous avez des petites choses comme ça sur les portes, faites votre échantillon. Et après, vous tapotez sans trop forcer sur les côtés. Ça va donner l'aspect à peu près du grain. Et voilà. Pareil, si vous faites vos finitions, bon là, le mur à côté, il n'est pas fini. Parce qu'il y a eu un changement de dernière minute. Donc, on ne l'a pas fini. Mais admettons que votre mur soit fini. Vous ayez du papier peint, de la peinture. Quand vous allez rouler, ça va projeter, c'est inévitable, des petites gouttelettes. Je vais essayer de vous savoir. Il y en a là. Il y en a un peu partout parce que la peinture est très volatile. Elle peut aller jusqu'à 5 mètres en roulant tout doucement. Donc, il faut vraiment faire gaffe. En fait, il faudrait la faire à plat. Ou alors vraiment rouler tout doucement. Ou au pire, vous mettez une protection au niveau du plafond qui descend avec une bande cache sur les côtés. Au moins, vous êtes sûr. Mais bon, si vous avez du papier peint, ayez toujours un peu de wood spirit avec un chiffon propre. Et puis, comme ça, vous pouvez nettoyer votre papier peint ou votre peinture. Mais bon, ça évite quand même. Donc, si vous pouvez protéger vos supports, c'est mieux. Donc, voilà. Donc, voilà, j'en ai fait une petite palanquée. Je suis dans une salle des fêtes. Voilà. Donc, il n'y a rien de folichon pour l'instant à vous faire voir. C'était juste pour agrémenter un peu plus les vidéos. Et puis, pour dire que je pensais à vous. Voilà, c'est juste que pour l'instant, je n'ai rien à vous donner. Donc, bon, j'espère que vous allez bien. Vous ne déprimez pas trop. Je ne sais pas ce que va nous donner ce troisième confinement. Est-ce qu'on va y aller ? Est-ce qu'on ne va pas y aller ? Nous, on n'ira pas parce qu'on est du bâtiment. Donc, on va aller au charbon, au casse-pipe, comme on dit. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Pour la page peinture, astuces et conseils sur Facebook, je suis désolé si je ne réponds pas à tout le monde. Malheureusement, j'ai du taf. Et puis, comme j'ai mon petit bouquet à deux ans aussi, il faut bien que je m'occupe de ma famille. Donc, je ne peux pas répondre à tout le monde. Des fois, je vois des gens qui me demandent de venir. Mais bon, je vous dis, je ne peux pas répondre à tout le monde. Donc, ça sera plus tard. Donc, écoutez, j'espère que cette petite vidéo courte vous a plu. Vous avez un peu plus compris l'histoire de la porte. Mais le noir, vraiment, c'est à bannir parce que c'est vraiment trop salissant. À moins que vous soyez super maniaque ou avoir des gants toute la journée à la maison. Sinon, c'est très joli, c'est très salissant. Bon, écoutez, la peinture, je vous dis à plus tard. Et puis, prenez soin de vous. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501